Bonjour ! Grosse polémique en ce moment entre la France Insoumise et le Rassemblement National parce qu'il va y avoir une marche contre l'antisémitisme par rapport à ce qui se passe en ce moment avec Israël, tout ça, tout ça et la France Insoumise a dit qu'elle ne voulait pas y aller parce qu'il y a le RN et bon bah apparemment c'est la cour d'école écoutez, voilà, la France Insoumise a posté ça du coup aujourd'hui la vidéo sortira demain le 9, mais voilà Urgent, attention, on ne lutte pas contre l'antisémitisme et le racisme dans la confusion communiquée de la France Insoumise à FI Assemblée La présidente de l'Assemblée Nationale et le président du Sénat appellent à une marche contre l'antisémitisme ce dimanche à peine publié, cet appel a été rallié par Marine Le Pen et Jordan Bardella bah oui, enfin, pas que, mais pourquoi pas c'est dire combien l'ambiguïté des objectifs de cette démarche permet les soutiens les plus insupportables non, un soutien est un soutien, tu choisis pas, quand tu es dans la politique oui, les gens d'autres partis, avec qui tu n'es pas amis peuvent se retrouver, être liés pour une même cause enfin, c'est pas pour ça que du coup tu dois plus soutenir enfin, mais vous avez 4 ans ou... enfin bon, lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impracticable, pardon, aux côtés d'un parti qui trouve ses origines dans l'histoire de la collaboration avec le nazisme, bien évidemment sauf que la France Insoumise a déjà fait des marches blanches aux côtés du RN et ça posait pas de problème mais bon, là c'est pour l'antisémitisme et du coup ils perdraient 90% de leur électorat s'ils y participaient donc forcément, il faut bien trouver une excuse nous n'oublions pas, pour notre part, que son président Jordan Bardella a déclaré il y a 3 jours que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné pour négationnisme nous savons aussi que ce parti compte parmi ses députés un ancien vendeur d'ouvrages antisémites et quelle hypocrisie de prétendre dénoncer l'antisémitisme aux côtés de responsables politiques qui ne cessent de prendre prétexte de la religion de chacun pour en faire un sujet de discrimination indigne et ben voilà, c'est justement des raisons de plus de faire cette marche contre l'antisémitisme et du coup de dire oui, vous, vous êtes mauvais ben nous on marche pour contre vous enfin, j'ai pas trouvé un truc mais, évidemment, on sait très bien pourquoi ils n'y vont pas mais bon il est temps de repousser la profonde division du peuple français à laquelle travaillent trop de propagandistes ces derniers, ces temps derniers, pardon notre pays a besoin d'initiatives qui unifient notre peuple il a besoin de combattre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme lol et si l'on veut évoquer le conflit au Proche-Orient il est nécessaire de se réunir autour des objectifs de paix pour exiger clairement un cessez-le-feu et la libération des otages à laquelle il faut travailler sans relâche la France insoumise ne veut pas voir oublier comment l'unité du peuple la laïcité des institutions l'égalité en droit et en dignité des citoyens sont les conditions de la République pétée de rire enfin, non mais surtout ça venant d'eux ils veulent juste détruire la France ils veulent que la France devienne l'Afrique enfin, non, ils n'ont pas le droit de dire ça ils n'ont pas le droit de parler comme ça surtout de parler de laïcité, non mais attendez l'appel de Yael Brown-Pivet et de Gérard Larcher ne répond pas à cet impératif c'est pourquoi la France insoumise et son groupe parlementaire ne participeront pas à cette manifestation oh bah oui, oh bah, dis donc, quel dommage j'avais mis quelques trucs de côté alors j'avais ça, oui, selon Olivier Véran membre du gouvernement, le Rassemblement National n'a pas sa place dans la manifestation prévue dimanche contre l'antisémitisme mais qui es-tu pour décider qui a sa place ou pas marche contre l'antisémitisme LFI n'y participera pas et dénonce la présence du RN donc oui, j'avais ce truc de côté aussi lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes bon, ça c'est ce qu'on a vu en conséquence, LFI estime que lutter contre l'antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d'un parti nazi qui trouve ses origines dans l'histoire c'est ce qu'on a vu ben, ils font que remettre ils disent pas des choses d'eux-mêmes tatata également la formation de Jean-Luc Mélenchon tout en citant un ancien vendeur oui, ce dernier avait ouvert en 1997 une librairie baptisée Antinéa en référence à l'ouvrage Antinéa d'Athènes à Florence de l'auteur antisémite Charles Maurras souligné Var Matin lors de son élection législative de juin 2022 la boutique est spécialisée dans les ouvrages antisémites et négationnistes négationnistes pardon ben de toute façon pour moi c'est plutôt LFI qui n'a rien à faire dans une marche pareille vu qu'ils prônent l'islamisme en France donc eux qui marchent pour un truc contre l'antisémitisme enfin c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité n'est-ce pas en conclusion le mouvement écrit que l'unité du peuple a la laïcité des institutions tatata bon voilà c'est vraiment une blague ils ont juste repris le truc du coup ici on avait quoi ? ah oui Sophie Pommier du coup Sophie travaille pour le ministère des affaires étrangères et rédige des papiers pour le monde tata Sophie crie Israël assassin et arrache les avis de recherche des otages israéliens à Paris à part ça tout va bien ils sont tous dingues j'avais quoi ? j'avais encore BFM ah oui alors là c'était pour les commentaires du coup par rapport à ça la marche contre l'antisémitisme LFI n'y participera pas et dénonce la présence du RN j'aime bien ils me font rire LFI me fait rire chaque fois qu'ils font un truc désolé pour l'anglicisme mais on se face palme tout le temps parce qu'ils sont incroyables auxquelles surprise LFI le parti antisémite et islamiste ne participera pas à une marche contre l'antisémitisme bah oui LFI qui trouve l'excuse du RN qui ne fonctionne plus sur aucun français d'ailleurs les arrange bien des antisémites à cette marche ça aurait fait tâche RN ou pas il n'y aurait pas participé sous peine de s'étouffer avant même le départ bah oui le parti islamiste trouve des excuses bidons au moins ils sont constants si tu marches avec les antisémites tu ne marches pas avec ceux qui se battent contre l'antisémitisme et en plus ça leur ferait perdre des voix bah tout à fait regardez là on l'a vu enfin je ne sais pas si vous avez vu passer ça mais TPMP comment il s'appelle l'autre Cyril Hanouna Cyril Hanouna a dit que bah du coup lui il était pro Israël il ne cesse de perdre de l'audience sur son émission TPMP c'est ça voilà ça baisse ça baisse ça baisse parce que bah forcément il avait une audience qui était plus pro Palestine apparemment et maintenant il commence à s'en mordre les doigts forcément vu que tout tourne autour là LFI c'est pareil leur électorat évidemment ils sont pro islam machin on veut des arabes on en veut encore plus encore plus encore plus si ils commencent à dire ouais c'est pas bien ce qui se passe en Israël mais évidemment mais ils perdent tout c'est 90% je sais pas je dis ça comme ça mais c'est 90% au moins de leurs électeurs évidemment qu'ils vont pas faire ça enfin c'est se tirer une balle dans le pied enfin dans la tête là même mais bon les politiques déconnectées sont ceux eux ceux sont eux pardon ils se mettent tout seuls à l'écart du peuple méprisant leur cause et trient les problèmes qui les intéressent la gauche empêche constamment l'unité du pays ah mais tout à fait voulez vous battre mais pas avec n'importe quel citoyen redescendez les sbires de la LFI savent bien qu'ils se feront botter le train avant d'avoir pu intégrer le cortège ce sont des néo-fascistes et ils ont raison c'est quoi cette manifestation de la honte manifestée contre l'antisémitisme avec des néo-nazis voire même un coup tordu des sionistes non je pensais enlève-toi qu'il fallait être partout où était l'extrême droite pour les combattre et que c'était pour cette raison que LFI était sur CNews et TPMP mais pour une manif contre l'antisémitisme c'est différent normal pour des antisémites pourquoi n'exige-t-il pas que le RN soit interdit de manifester ou mieux organiser leur propre manifestation de toute façon dernièrement enfin bon c'est le cas depuis toujours mais surtout là LFI part vraiment en cacahuètes et je sais plus qui avait demandé à ce que ce soit dissous et même je crois à ce que Mélenchon soit fiché S on en est là il va pas y participer sachant qu'il déteste les juifs il sait très bien qu'il va se faire huir il est pas bête et reprocher à un parti politique de participer à la marche contre l'antisémitisme c'est juste dégueulasse tout le monde devrait y participer la base militante est contente ils viennent de trouver leurs excuses c'est hallucinant mais les gens ne sont pas dupes marcher aux côtés du RN et aux côtés de ceux qui interdisent les rassemblements dès lors que ces derniers ne vont pas dans leur sens et qui oublient au passage de lancer un appel pour la paix LFI a bien raison pour autant cela ne veut pas dire qu'ils sont antisémites je pense qu'LFI ne devrait pas siéger à l'Assemblée Nationale puisque le RN il siège oui bah oui pourquoi pas là du coup le RN est un prétexte ça leur permet de ne pas se mettre à dos leur vivier électorale mais oui mais c'est que ça c'est que ça c'est plutôt logique sachant que dans leur attitude et leurs propos ils affichent leur antisémitisme tout à fait et puis de toute façon ils sont tellement anti-français même normal des antisémites ne peuvent pas manifester contre l'antisémitisme la bonne excuse bah voyons belle excuse on connaît leur position sur le Hamas donc ça parait logique que ce groupe ne participe pas à une manifestation antisémite mais bon bref LFI c'est vraiment quelque chose je me demande si ce parti va être dissous ils vont de plus en plus loin ils partent vraiment de plus en plus ennouillent donc peut-être que ce sera bientôt la fin je ne sais pas mais c'est vrai qu'il n'y a jamais 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 rien de bon qui sort de ce parti c'est incroyable ils sont tellement contre contre la France c'est fou d'être un parti politique français autant contre son propre pays je comprends pas le projet derrière tout ça mais bon écoutez et bien dites-moi ce que vous en pensez voilà est-ce que vous êtes d'accord avec disons leur excuse que ouais voilà on va pas marcher avec l'URN sachant qu'ils ont déjà marché avec l'URN et qu'avant ça posait pas de problème mais bon bref ou est-ce qu'au contraire bah voilà vous n'êtes pas dupe vous savez très bien que c'est à cause de leur électorat et bah tu en dites-moi ce que vous pensez de LFI dans sa globalité dans les commentaires alors on reste courtois attention et bien n'hésitez pas à vous exprimer j'ai hâte de vous lire sur ce tchou j'ai hâte de vous lire et bien n'hésitez pas à vous lire sur ce tchou 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 tchou